Martin Aurel, bonjour. Vous êtes historien et vous avez participé ici à Fontevrault à la mise en place du parcours misographique et aujourd'hui à la rédaction d'un des carnets de Fontevrault. Alors, quelle a été votre motivation, vous, historien, de rédiger quelque chose d'aussi court, finalement ? Fontevrault est un lieu de mémoire, est un lieu fascinant pour un historien, pour un médiéviste comme moi. Et puis c'est un lieu qui est très visité et les personnes qui se rendent ici, à ce titre, peuvent se former, peuvent éprouver quelque chose de profond et augmenter leur culture historique et il fallait jouer le jeu par ce petit livret qui allie à la fois la simplicité, parce qu'il est très accessible, il fallait faire un effort pour présenter les choses simplement. Et puis en même temps aussi, il y a la beauté de l'objet, c'est extrêmement bien fait, il y a du goût, les clichés sont très bien choisis, la maquette est parfaite, il n'y a rien à redire. Donc ça permet d'avoir une initiation au personnage d'Aliénor d'Aquitaine et puis d'approfondir ensuite, de lire d'autres ouvrages beaucoup plus érudits, beaucoup plus consistants, avec des notes en bas de page, plus sérieux, si l'on veut, entre guillemets, puisqu'on peut faire aussi de la très très bonne vulgarisation, très sérieuse. Et ici, on m'a poussé à trouver cette simplicité dans la rédaction, mais en même temps, la profondeur. Et en fait, on n'est pas, à la limite, presque pas obligé de venir à Fontevraud, on peut découvrir Aliénor grâce à ses carnets. C'est sûr, on peut commencer par lire cet ouvrage, puis par en lire d'autres, mais mettre nos pas sur les pas d'un lieu où Aliénor a mis les siens, c'est toujours quelque chose de très fascinant. L'histoire, c'est aussi faire jouer l'imagination, c'est aussi ressusciter le passé, et puis l'architecture a ces trois dimensions, elle nous enveloppe, elle nous fait sentir beaucoup plus profondément, intuitivement, un personnage, autrement que par un texte, que par un discours.